La Diversité La Diversité doit gérer, mais une opportunité dont elle doit s'en parler. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment le cœur de notre activité. Il a introduit un peu le temps fort de la matinée, qui est effectivement la présentation des résultats de l'étude sur Musée Plus. La visite n'est pas du tout focalisée par la tablette, mais qu'il y a bien une véritable relation avec le lieu et avec son contenu. Il surmonte son angoisse, il surmonte son stress, et il est parti dans le musée. C'est la première fois de sa vie que ce jeune autiste a pu réaliser une visite en Turrique de 45 minutes. Quelles conditions ont été données aux enfants ? Et ont-elles toujours été les mêmes ? Est-ce que vous avez demandé ? Juste parce qu'à un moment, on nous demande ce qu'il en pense, et on entend ce qu'il faut dire. Est-ce qu'il est possible de réaliser un produit qui soit accessible pour différents publics ? Et que c'est même mieux de mélanger ces différents publics ? Et que ça peut être en même temps très ludique aussi. C'est peut-être innovant de les emmener une fois et d'avoir ces tablettes pour qu'ils puissent profiter de la visite du musée. C'est pas évident de me faire comprendre ce que c'est qu'une oeuvre abstraite. Donc le tableau qu'on vient perdait, et le petit jeu en question, on les a vraiment bien faits pour me faire comprendre. J'ai aimé aussi cette façon de présenter les choses comme une démarche dynamique en fait. On est là sur quelque chose de définitif et d'acquis. C'est un très bon moyen d'échanger aussi, et de faire des rencontres aussi avec d'autres personnes dans d'autres structures culturelles. Ça réinterroge certaines de mes options, et ça ouvre de nouvelles perspectives.